Bonjour à toutes et à toutes, c'est Cordélia, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui j'ai le plaisir pour vous retrouver pour une petite surprise. Je ne sais pas si vous avez tout suivi sur les réseaux sociaux, mais il y a maintenant bien un an de ça. J'ai lancé avec quelques autres personnes un projet qui s'appelle la Reine Botheque, qui est un répertoire participatif de livres présentant des héros, des héroïnes, des personnages secondaires, lesbiennes, gays, bi, trans, ace, intersex, etc. C'est un répertoire qui est un petit peu sur le modèle de We Need Diverse Books en anglais, bisexual books en anglais aussi. Mais je n'avais pas l'impression qu'il existait de répertoire de ce type en français, raison pour laquelle j'ai décidé avec quelques autres personnes de lancer la Reine Botheque. Ça fait maintenant un an que le répertoire existe, j'y ai fortement participé, mais c'est, je le rappelle, participatif et chacun et chacune peut ainsi proposer des livres à répertorier. Et ensuite il y a des administrateurs, éditeurs qui sont là pour les intégrer au site internet. À l'heure où je vous parle, il y a un petit peu plus de 100 livres référencés avec des héros, des héroïnes, des personnages secondaires, LGBT+. La spécificité c'est qu'ils sont bien sûr disponibles en français, donc soit ce sont des livres francophones, soit ce sont des livres qui ont été traduits en français. Il n'y aura pas de littérature en anglais, en allemand, en espagnol, en tout ce que vous voulez sur la Reine Botheque. Ce n'est pas l'objectif et pour en savoir un petit peu plus, je vous renvoie à la page d'à propos de présentation de la Reine Botheque. Pour fêter les un an de la Reine Botheque, nous avons décidé d'organiser un grand concours pour vous encourager à ajouter des livres à la Reine Botheque, mais également pour vous récompenser un petit peu avec des livres. Le concours commence ce samedi 28 octobre à midi et durera trois semaines. Autrement dit, il se terminera le samedi 18 novembre à 23h59. Je n'ai pas mis de minuit pour pas qu'il y ait de confusion. Pour participer, il suffit de remplir le formulaire que je vais mettre en lien qui sera également disponible sur le site de la Reine Botheque, sur les réseaux sociaux, Twitter et Facebook de la Reine Botheque. C'est un formulaire tout simple, vous n'allez pas dire quel livre vous avez envie de répertorier dans la Reine Botheque. Je vous invite quand même à vérifier qu'il n'est pas déjà dans le répertoire, ce serait dommage d'avoir du doublon. Petite précision, les livres que vous allez ajouter à la Reine Botheque, que ce soit des romans, des biographies, des bandes dessinées, des mangas, des autobiographies, ce que vous voulez, ne seront pas automatiquement ajoutés à la Reine Botheque. C'est un formulaire et ensuite on mettra manuellement les livres dans la Reine Botheque. C'est pour éviter les doublons et puis laisser à chacun sa chance, même s'il y a deux personnes qui proposent le même livre. Bref, je ne vais pas vous expliquer les détails, c'était plus simple comme ça. Mais ne vous affolez pas si, une fois que vous avez proposé le livre, il n'apparaît pas tout de suite sur le Tumblr de la Reine Botheque. Et le dimanche 19 novembre, je tirerai au sort 5 gagnants ou gagnantes qui recevront chez eux un exemplaire des livres, des maisons d'édition que j'ai pu contacter, qui nous ont fourni du coup ces petits lots. Les lots sont les suivants. Calio de Damien Alcantara, publié aux éditions La Rémanence, dont vous retrouverez bien sûr l'affiche sur la Reine Botheque, je vous mettrai le lien. La Lune est à nous de Cindy Van Vinder, disponible aux éditions Scrinio, dont l'affiche était également sur la Reine Botheque, vous avez vu comment tout est magnifiquement bien organisé. Le roman jeunesse Georges d'Alex Gino, disponible à l'école des loisirs. Le roman jeunesse, ado, jeune, adulte, dysfonctionnel d'Alexandre, disponible aux éditions Sarbacane. Et pour terminer, le roman graphique et autobiographique de Alison Bechdel, paru aux éditions des Noël. Je remercie encore les maisons d'édition qui ont accepté de participer à ce concours et de proposer des lots pour les gagnants et gagnantes. Donc je le rappelle, l'école des loisirs, Sarbacane, Scrinio, les éditions La Rémanence et les éditions des Noël. L'annonce des résultats se fera sur les réseaux sociaux de la Reine Botheque, Facebook, Twitter et Tumblr. Je vous invite à vous abonner, bien sûr. Donc ça sera le dimanche 19 novembre à 20h. Et ensuite je contacterai les gagnants et gagnantes pour leur demander leur adresse postale et leur seront ainsi envoyés leur gain. Voilà, voilà. J'espère que ce concours vous aura donné envie de découvrir ce répertoire participatif qu'est la Reine Botheque. Car il ne vit pas tout seul, il ne vit pas grâce à moi, il vit grâce à vos propositions. Et c'est comme ça qu'on va pouvoir l'augmenter. Merci à tous et à toutes d'avoir regardé cette vidéo. Portez-vous bien et à la prochaine. Sous-titrage ST' 501